Les recteurs par contre des universités, enfin autre sujet d'inquiétude, sont très inquiets dans le cadre des numéros Inami car un projet est déposé sur la table des parlementaires par le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbrouck. Ce texte prévoit des restrictions qui toucheraient de futurs médecins déjà en cours d'études. Or les candidats médecins passent un examen d'entrée qui donne accès aux études de médecine. Alors concrètement le texte prévoit une possibilité pour l'Inami de bloquer les futurs médecins et dentistes en fin de parcours tenant compte du fait qu'il y aura plus de diplômés que les quotas déterminés au début de leurs études pour les promotions 2024. Camille Payot vous êtes avec nous, bonjour, merci de nous avoir rejoints dans le studio. Camille vous avez recueilli une réaction mais quel était avant tout l'état d'esprit ? Alors mon intervenant c'était le doyen de médecine de l'ULB, Marcos Ketgen qui a fait figure de porte-parole pour les recteurs et les rectrices en comprenant leurs inquiétudes. En effet concernant les promos en médecine de cette année et de l'année prochaine donc il y a eu un examen d'entrée donc il y a un certain nombre d'étudiants et normalement tous à la fin vont pouvoir avoir un numéro Inami sauf que pour le moment et donc ce numéro Inami il est obligatoire en Belgique pour pouvoir exercer et aussi avoir un système de remboursement. Seulement avec le projet de loi, les numéros Inami vont être restreints et donc si cette loi est votée, les étudiants actuels en cours de cursus ne pourront pas tous avoir accès à avoir un poste. Et vu le nombre d'années d'études, c'est quand même assez dommage. C'est ça. Et donc la principale demande des recteurs et des rectrices c'est de participer aux décisions pour ne pas perturber les étudiants en cours de cursus actuel. On écoute. Je pense que leur première demande c'est évidemment d'être autour de la table de travail concernant cette problématique. Ce qu'ils demandent également c'est qu'il n'y ait pas des choses qui s'appliquent brutalement à des étudiants qui sont déjà en cours de cursus en médecine, ce qui paraît relativement normal, et puis aussi de rediscuter effectivement du type de sélection. Ce qui pose problème dans ce nouveau projet de loi essentiellement, c'est que d'une part il n'y a pas de garantie pour que tous les étudiants qui ont déjà entamé les études et qui sont en cours d'études puissent d'office être sûrs d'avoir un numéro inami. C'est fâcheux comme situation évidemment. Oui, c'est évidemment qu'on comprend que les recteurs soient inquiets. Merci. Merci Camille pour cet éclairage sur cette inquiétude des recteurs d'université par rapport à ces numéros inami et ces étudiants. Merci. Merci. Merci.